« Billy Mays, la star du télé-achat, a été retrouvé mort à son domicile de Floride. » « Il avait 50 ans. Son corps a été découvert par sa femme dans leur villa de Tampa. » « Billy Mays était la plus grande star du télé-achat d'Amérique. » « Il a révolutionné ce type de programme dans les années 1990. » « Je peux frapper directement sur ma main. C'est un authentique putois. » Sa goye puissante, retentissante en presque tous les foyers américains, a permis de vendre des milliards de dollars d'objets en tout genre et a fait de lui un milliardaire. « Tout le monde aux États-Unis sait qui est Billy Mays. » « Vous ne pouviez pas allumer la télé sans tomber sur lui. » « Il est devenu une icône culturelle. » « Billy était l'un des tout premiers au début du télé-achat à vraiment percer. » « C'était un vendeur né. C'était lui le meilleur. Il était fait pour ça. » « Mais le statut de star nationale entraînait une pression qui se faisait ressentir. » « Cette célébrité a semé un véritable chaos dans sa vie. » « Il était très stressé. Il se faisait du souci pour tout et n'importe quoi. » Au sommet de sa gloire, Billy Mays perd subitement la vie dans son sommeil à tout juste 50 ans. « Les circonstances de sa mort prêtent néanmoins à controverse. » « Nous ne ferons aucune déclaration sur la cause de la mort avant la fin de l'enquête. » « L'autopsie de Billy Mays indique comme cause de la mort une pathologie cardiaque. » « Pourtant, d'après les témoignages, il était toujours dynamique. » « Personne n'a remarqué de signes de fatigue et encore moins de maladies. » « Alors, quelle est la véritable raison de la mort de Billy Mays ? » Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ses décès. « J'ai lu le rapport du légiste, celui de la police et quelques autres documents que j'ai sous les yeux. » « Le dossier est aussi fourni qu'intriguant. » « L'autopsie considère une athérosclérose et une insuffisance cardiaque comme cause de la mort. » « L'insuffisance cardiaque est due à une hypertension artérielle non traitée qui peut également conduire à la formation de plaques dans les artères, que l'on appelle l'athérosclérose. » « En l'absence de traitement, des fragments de plaques peuvent se détacher et entraîner un infarctus. » « Ce qui est étonnant, c'est que malgré ses antécédents cardiovasculaires, Billy était programmé pour une intervention chirurgicale de la hanche juste après son décès. » « Il faut que je découvre ce qui s'est passé. Pourquoi le corps de Billy l'a lâché à tout juste 50 ans ? » 20 juin 2009, Boca Raton, en Floride, 7 jours avant le drame. Billy tourne une publicité qu'il considérait comme étant la plus dangereuse qu'il ait jamais tourné. « Juste avant son décès, il a tourné dans une pub où il devait faire de la plongée. » « Même sous de très hautes pressions, la réparation est rapide. » « C'est assez solide pour permettre à ce plongeur de survivre aux profondeurs de l'océan. » « Je vois que Billy a fait de la plongée sous-marine. » « Lorsque le plongeur remonte à la surface, la pression à l'intérieur du corps et notamment de l'oreille interne augmente. » « Pour la rééquilibrer, le plongeur effectue une manœuvre de valsalva. » « Cela consiste à inspirer par le nez en se pinçant les narines pour faire baisser la pression. » « Lors de la descente, le plongeur souffle par le nez, toujours en se bouchant les narines pour augmenter la pression derrière les tympans. » « Cette technique a différents effets sur l'organisme. » « Elle provoque un changement de rythme cardiaque et de pression artérielle. » « Lorsque Billy remonte à la surface, on voit qu'il utilise cette méthode pour équilibrer cette pression. » « La plongée n'est pas un sport anodin. » « Elle fait subir au cœur des changements de pression et l'immersion elle-même est un facteur de stress. » « Lorsque vous réalisez la manœuvre de valsalva, vous comprimez les cavités cardiaques, ce qui entraîne une augmentation de la tension artérielle et soumet le cœur à un stress supplémentaire. « C'est un élément inquiétant. » « Mais il s'agissait de sa première plongée. » « Un événement aussi isolé ne devrait pas avoir eu un effet significatif au long terme sur son système cardiovasculaire. » William Darrell Mays Jr. est né le 20 juillet 1958 à McKee's Rocks en Pennsylvanie d'une famille de la classe ouvrière. « Il a grandi dans une petite ville près de Pittsburgh, tirant son activité des assieries de la région. Il vient de la classe d'école bleue. » « Billy a grandi avec deux frères, Randy et Gary. Sa mère s'appelait Joyce. Il vivait dans un trois pièces. Les trois frères se partageaient une seule chambre. » « Dès qu'il en a eu l'âge, Billy a cherché des moyens de se faire de l'argent. Il a trouvé un emploi de bonimenteur à Atlanta. » « Un bonimenteur, c'est un démonstrateur professionnel. C'est celui qui essaie de vous vendre tout et n'importe quoi quand vous vous promenez dans une foire ou un salon. » « Billy a fait la rencontre d'un de ces bonimenteurs dans une foire de la région. Il s'appelait Mike Jones. » « C'est l'homme qui m'a initié à cet art. » « Tu parles, je lui ai rien appris du tout. » « Tu m'as appris plein de choses, ça c'est sûr. Tu m'as donné ma chance. Merci. » Billy connaît un succès grandissant et se met à vendre la Washmatic, un système de lavage composé d'un seau et d'une brosse. Il va faire augmenter leur vente de plusieurs milliers d'exemplaires. « Billy a passé des années à écumer les routes avec sa camionnette remplie de serpillères et de sauce. Il se faisait 20 dollars de temps en temps. » « 20 dollars, c'est tout ce que vous avez ? Je vais les dépenser moi aussi. » « Ça me rappelle tellement de choses. Tous les week-ends, je changeais d'endroit. » « J'ai fait ça pendant 15 ans. C'est toute l'histoire de ma vie. » « Ici, je reviens en racines. Je reviens d'où je viens. » Son succès sur le plan national, Billy le doit à la création de la chaîne de téléachat Home Shopping Network en Floride. « À l'époque, il vivait à Tempa, près du siège de Home Shopping Network. » « Dès qu'il fallait faire la démo d'un produit, la chaîne appelait Billy. » « Ma première démonstration, c'était Zappespot. Visez, pchetez, partez. » « La première fois qu'il a présenté Orange Glow, un produit nettoyant, 6000 unités ont été vendues en 11 minutes. » « Sa gouaille abrasive, sa chemise bleue et son pantalon beige sont devenus iconiques. » « Le succès de ces infomercials, ces publicités rallongées, dépend rarement du produit. » « Il est plutôt lié à l'empathie véhiculée par la personne faisant la démonstration du produit. » « Et c'était là tout le génie de Billy. » « On avait envie de l'écouter parce qu'il faisait authentique. » « En 1993, Billy est engagé pour promouvoir les produits ménagers OxyClean. » « Il en devient alors l'égérie et la personnalité occupant le plus de temps d'écran à la télévision à travers tous les Etats-Unis. » « En quelques années, Billy permet à cette marque de dépasser les 200 millions de dollars de chiffre d'affaires. » « Aux côtés de son partenaire Anthony Sullivan, alias Sully, il développe une technique et un style qui seront crédités de plus d'un milliard de dollars de vente en dix ans. » « Billy se fait rémunérer 20 000 dollars par tournage. » « Son affaire devient si lucrative qu'il devient multimillionnaire. » « Montrez les billets ! » 21 juin 2009, Boca Raton, une semaine avant le drame. « Billy a tourné sa publicité où il devait plonger la veille. » « Il prend une journée de repos dans un planning surchargé. » « Il profite un peu de Deborah, sa seconde femme qu'il a épousée il y a sept ans, » « et d'Elisabeth, leur fille de trois ans, avant de prendre un vol de six heures pour Los Angeles. » « C'est la fête des pères. » « Billy avait un grand-fils d'un premier mariage qu'il adorait. » « Et il avait aussi une petite fille d'une seconde union. » « Mais il n'est pas dans son assiette. » « Il l'a dit à sa femme. » « On s'est dit que c'était peut-être en lien avec cette séance de plongée sous-marine de la veille. » « Peut-être que ça avait eu un effet quelconque sur son organisme. » « Billy a fait de la plongée moins de 24 heures avant. » « Peut-être qu'il pouvait souffrir d'un syndrome de décompression. » « C'est une pathologie dont les plongeurs peuvent souffrir dans certains cas. » « Par exemple, lorsque le plongeur remonte trop vite vers la surface, » « des bulles d'azote se dilatent dans les vaisseaux, » « ce qui peut avoir un impact sur les poumons ou le cœur. » « Je constate que Billy devait prendre l'avion pendant ces derniers jours pour aller tourner des spots publicitaires, » « faire des apparitions télévisées et assister à des réunions. » « C'est un élément préoccupant puisque le fait de prendre l'avion tout de suite après une plongée » « présente les mêmes risques qu'une remontée trop rapide. » « Il a fait cette séance de plongée sous-marine et il devait reprendre l'avion peu de temps après. » « La plupart des fédérations de plongée sous-marine recommandent d'attendre 24 heures avant de prendre l'avion. » « En fait, prendre l'avion provoque les mêmes effets que la plongée sous-marine. » « Malgré la pressurisation, en prenant de l'altitude, les bulles d'azote formées pendant la plongée continuent à se dilater. » « Elles circulent dans le sang et provoquent les mêmes effets qu'un syndrome de décompression. » « Mais en consultant l'agenda de Billy, je vois que ce vol pour Los Angeles était prévu pour le lendemain. » « Donc il a bien respecté le délai de 24 heures. » « Et lorsque je regarde la publicité, je constate que Billy n'a pas plongé à grande profondeur. » « Donc le syndrome de décompression peut être rayé de la liste. » « Michael Hunter a cependant repéré un autre acteur possible qui pourrait expliquer la mort de Billy Mays. » « L'autopsie indique comme cause de la mort une hypertension et une insuffisance cardiaque. » « L'insuffisance cardiaque affecte 121 millions de personnes rien qu'aux États-Unis. » « Avec l'hypertension, ce sont des pathologies directement liées au régime alimentaire. » « Je constate que Billy mesurait 1,82 m pour 117 kilos. » « Cela donne un indice de masse corporelle de 33. » « Donc, il était obèse. » « Mais que j'ai faim ! » « Je crois qu'il n'a jamais raté un beau repas de sa vie. » « Pour un, acheter un offert. » « De quoi il parle ? D'un biscuit ? » « Pendant 15 ans, Billy Mays a sillonné l'Amérique. » « La vie d'un démonstrateur star de la télé n'est que peu compatible avec un régime équilibré. » « On ne peut pas faire attention. On mange n'importe quoi. On est à la merci des restaurants qu'on croise. » « Et quand on tourne pendant près de 10 heures par jour, on n'a pas le temps de déjeuner. » « C'était l'un des meilleurs restos de la ville. Merci ! » « Il dénichait toujours un bon restaurant et il se lâchait sur la commande. » « C'était un bon mangeur. Il ne se faisait jamais prier pour manger. » « L'obésité de Billy a pu entraîner à la fois son insuffisance cardiaque et son hypertension. » « Sa masse corporelle entraînait une plus grande sollicitation de son cœur et d'autres organes. » « Si j'en crois ses habitudes alimentaires et ses goûts pour les aliments gras, son taux de cholestérol devait être élevé. » « Le cholestérol est issu du traitement des graisses lipidiques et peut boucher des artères. » « La combinaison de son hypertension et de ce cholestérol élevé augmente le risque d'infarctus. » « Mais il faut que je découvre si quelque chose d'autre mettait son cœur à mal. » « Si j'en crois les rapports, je vois un autre facteur de risque qui pouvait avoir un impact sur son hypertension. » « C'est le stress. » Au cours des dix derniers jours de sa vie, Billy a eu un emploi du temps sidérant. Il a tourné trois publicités d'affilée en Floride, avant d'aller sur un plateau télévisé en Californie, de faire une autre pub au New Jersey, puis une réunion et un dernier tournage à Philadelphie. « Je ne l'ai jamais vu se reposer. Il cavalait sans arrêt dans tous les sens. Il n'a d'ailleurs jamais pris d'agent. Il se chargeait lui-même de son emploi du temps. » « C'est un gamin de Pittsburgh à qui on propose contrat sur contrat. Son instinct le pousse à ne jamais dire non. Il ne refuse jamais un contrat. Il les enchaîne parce que sa seule crainte est « Que se passera-t-il si j'arrête ? » « C'était la poule aux œufs d'or. Il travaillait franchement d'arrache-pied. Il n'arrêtait pas. Il passait d'un plateau à l'autre. Il allait d'un bout à l'autre du pays. Il ne pouvait pas s'arrêter, ni demander de l'aide, ni dire non. Il lui aurait fallu un peu de temps. Il ignorait totalement les signaux d'alarme que pouvait lui envoyer son corps. Il fonçait, tête baissée. L'emploi du temps de Billy pendant la quinzaine de jours précédant sa mort donne le vertige. Il a soumis son organisme à un stress intense qui a pu avoir des effets dévastateurs. Le stress provoque une augmentation de la tension artérielle. Ses pics, même bref, peuvent avoir un effet au long terme sur le cœur. Ils peuvent favoriser une hypertension chronique et la formation de caillots dans les artères. Le stress influe également sur le cerveau en favorisant l'anxiété, la dépression et l'addiction. Dans le cas de Billy, ce stress provoquait une hypertension et augmentait le risque de pathologie cardiaque. Et il ne venait pas que de son travail. En 1984, Billy épouse Didi, sa petite amie de toujours. En 1986, elle donne naissance à leur premier fils, Billy Junior. Mais à l'image de son père, Billy est très souvent absent. Son père travaillait énormément. Il ne l'a pas beaucoup vu quand il était enfant. Lorsqu'il a été père à son tour, il privilégiait lui aussi essentiellement sa carrière. L'histoire se répétait. Son père n'était pas présent dans sa vie et il n'était pas présent dans celle de son premier fils. Il passait beaucoup de temps loin de chez lui et je sais qu'il en souffrait. Cette fois, Billy est déterminé à ne pas recommencer les mêmes erreurs. À la naissance de son second enfant, il a fait en sorte d'être un peu plus présent à ses côtés. Cette nouvelle famille qu'il avait fondée, c'était son bonheur. Et il était totalement fou de la fille qu'il a eue de cette seconde union. Billy fait tout pour laisser une place à sa famille dans son emploi du temps surchargé. À la moindre occasion, il se rend en Floride pour être à leur côté. On voit qu'il s'imposait une pression énorme. Il ne ralentissait pas sa cadence de travail, mais il intégrait ses moments en famille en plus dans son planning. En travaillant autant et en essayant de voir le plus possible sa fille, Billy May s'est infligé une quantité de stress physique impressionnante. Il est bien possible que ce stress ait joué un rôle clé dans son hypertension et donc dans son insuffisance cardiaque. Mais j'ai ici une copie du rapport toxicologique et je constate qu'il indique la présence de deux substances. L'alprazolam, que l'on connaît sous le nom de Xanax, et le diazepam ou le Valium. Ces médicaments sont tous les deux des benzodiazépines. Cette molécule bloque l'activité excessive du cerveau et sa réponse au stress. Elle entraîne une diminution du pouls, de la tension, de la fréquence respiratoire et induit une relaxation. Elle est employée pour soulager le stress, mais aussi pour diminuer l'anxiété. Ce qui me pousse à me demander si Billy était aussi exubérant qu'il pouvait le montrer. Billy était quelqu'un de très calme. Je dirais presque qu'il était introverti quand il n'était pas devant une caméra. Il pouvait être très volubile pendant les tournages, mais en dehors, il était assez passif. Quand Billy n'était pas en train de vendre quelque chose, quand il n'était pas devant la caméra, il était bien plus angoissé qu'on l'aurait cru. On considère en général que quelqu'un de très volubile et faisant preuve d'une grande confiance en soi peut cacher une certaine anxiété. Je pense que Billy prenait des benzodiazépines pour se sentir moins angoissé et plus détendu face à une telle pression. Mais dans ses analyses sanguines, leur taux était insuffisant pour avoir un effet cardiaque. En regardant le rapport de toxicologie, je vois une autre molécule, elle aussi très addictive et dangereuse, que Billy semblait prendre régulièrement. Combinée au benzodiazépine, elle aurait pu provoquer un surdosage aux effets dévastateurs. Quel est ce cocktail médicamenteux qui a pu entraîner la mort de Billy Mays ? Il est mort à 50 ans pendant son sommeil. Son cœur était soumis à rude épreuve en raison de son activité professionnelle très intense et de certaines substances qu'il consommait, comme les benzodiazépines, une molécule combattant le stress. Il faut que je cherche quelles pourraient être les interactions qui ont conduit à cette issue fatale. Et lorsque je poursuis la lecture du rapport toxicologique, je note la présence d'hydrocodone et d'oxycodone. Ce sont deux anthalgiques opioïdes très puissants. Ces molécules vont s'attacher aux récepteurs opioïdes dans le cerveau. Elles ralentissent l'information de la douleur reçue par ces récepteurs, ce qui a pour effet de diminuer la sensation qu'elles entraînent de façon très puissante. Je voudrais savoir dans quel cadre Billy s'est fait prescrire un traitement aussi puissant. 23 juin 2009, 5 jours avant le drame. Billy et son partenaire Anthony Sullivan sont dans les coulisses du Conan O'Brien Show. Ils sont en pleine campagne de promotion pour leur nouvelle émission de télé, Pitchman. Des inventeurs doivent tenter de convaincre Billy et Sully de vendre leurs inventions à la télé. C'est un grand moment. Mais Billy souffre le martyr. Quand on voyait Billy marcher, on comprenait tout de suite qu'il avait un gros problème avec sa hanche. Le rapport d'autopsie indique qu'il présentait une cicatrice de 8 cm au niveau de la hanche gauche. Il doit s'agir d'une opération chirurgicale. Et j'ai découvert qu'il devait en subir une autre le lendemain de sa mort. Cette histoire de hanche, c'était du sérieux. On lui a posé une prothèse. Il souffrait beaucoup et il boitait à longueur de temps. Le rapport d'autopsie évoque une nécrose de la hanche. Cela s'explique par l'arrêt de l'irrigation sanguine de la tête fémorale. Faute de traitement, l'os commence à se nécroser et à s'effriter de façon irréversible. Cela entraîne une arthrite incapacitante et des douleurs. La nécrose est plus courante chez les sujets âgés de 40 à 65 ans. Et l'obésité est un facteur de risque. Les hommes y sont plus sujets que les femmes. Et je vois que Billy a subi la pose d'une prothèse de hanche en janvier 2008. C'est une opération qui consiste à remplacer l'articulation défaillante par des pièces en plastique, en céramique ou en métal. Je me souviens, quand il a été opéré, il a eu beaucoup de séances de kiné, mais ça n'a pas très bien marché. D'après le dossier médical, je vois qu'il a développé une ostéomyélite moins d'un an après sa première pose de prothèse. C'est une infection de l'os. C'est très douloureux et visiblement, ça ne s'est pas arrangé, puisqu'un peu plus tard, la même année, il a subi une seconde opération. 25 juin 2009, studio Blue Moon dans le New Jersey, trois jours avant le drame. Billy tourne ce qui sera son dernier spot publicitaire pour OxyClean. Sa hanche, opérée une seconde fois, le fait terriblement souffrir. La seconde prothèse de hanche n'a pas bien pris non plus. C'était terrible pour Billy, parce que son travail le forçait à rester debout. La seconde opération ne s'est pas bien passée. La prothèse se détachait de l'os, ce qui entraînait des douleurs insupportables. Billy devait subir une troisième opération pour remplacer cette prothèse. L'intervention était programmée le lendemain de sa mort. Je suis sûr que Billy prenait des opiacés pour surmonter cette douleur, mais ils sont très addictifs. Je ne sais pas depuis combien de temps il prenait ce traitement, mais il a très bien pu développer une dépendance. Quand je regarde leur apport toxicologique, je vois qu'ils n'en prenaient pas assez pour que ça ait entraîné sa mort. Mais le cocktail avec les benzodiazépines était une bombe à retardement. La combinaison de ces deux médicaments multiplie les risques d'effets indésirables au niveau du système nerveux central, pouvant entraîner une dépression ventilatoire et la mort. Je ne peux pas rayer ce cocktail de la liste des causes probables de la mort, mais je ne pense pas qu'il l'ait directement entraîné. Il faut que je trouve si quelque chose s'est passé dans les quelques jours précédant cette nuit fatidique. Et d'après ce que je vois, il s'est bien produit un incident qui a pu avoir un effet négatif considérable sur ces dernières heures. 27 juin 2009, 14h45, après 14 jours de tournage de 5 spots publicitaires dans 5 états différents, Billy est de retour à Tempa en Floride pour profiter de sa famille. Son avion est en approche finale de l'aéroport, mais l'atterrissage est rude. Lorsque la roulette de nez touche la piste, un pneu éclate. La secousse ouvre plusieurs compartiments à bagages et Billy reçoit une valise assez lourde sur la tête. « Ça m'a fait tout drôle. Des bagages tombaient des rangements, et j'en ai reçu un sur le crâne. Heureusement que j'ai la tête dure. » Un traumatisme crânien peut entraîner une hémorragie sous-durale entre le cerveau et la boîte crânienne, qui peut avoir des conséquences dramatiques. « Lors de l'impact, des vaisseaux, plus ou moins gros, irriguant le cerveau en sang, peuvent être lésés. Cela peut entraîner de simples douleurs, comme un accident vasculaire cérébral. » « J'ai discuté avec lui le samedi soir, juste avant sa mort. Il a dit qu'il avait des maux de tête, et apparemment ça ne passait pas. » L'autopsie révèle qu'il souffrait d'un pseudo-anévrisme intracrânien, qui pourrait être la résultante d'un choc violent à la tête. Mais l'examen clinique ne montre aucune trace extérieure. Et pourtant, un traumatisme crânien apparemment anodin peut entraîner la mort après un certain temps, sans prévenir. C'est le syndrome « lève-toi et meurs ». La victime ne s'en rend pas compte, mais l'hémorragie continue à se diffuser dans le cerveau de façon insidieuse. « J'ai pas arrêté depuis deux semaines. Je reviens du plateau de Conan O'Brien. J'ai fait une pub pour OxyClean à Philadelphie. Et je rentre chez moi, pour me faire opérer de la hanche. » « D'après le rapport d'autopsie, ce pseudo-anévrisme est trop petit pour avoir eu un impact réel. Il s'agissait probablement des séquelles d'un ancien traumatisme crânien dont il n'avait même pas connaissance. Et donc, ça n'a pas contribué à sa mort prématurée. 27 juin 2009, 19h45, le Yacht Club de West Shore. Billy arrive chez lui, peu de temps après l'incident de l'aéroport. Il est fatigué par cette quinzaine interminables. Son épouse lui a organisé une petite soirée entre amis. Au menu, grillades et vins à volonté. L'alcool peut avoir un effet dévastateur sur le corps. Il provoque des dégâts au foie, mais il peut également affaiblir le myocarde. Ce qui veut dire que le cœur ne pompe plus le sang assez efficacement. Il augmente aussi la tension artérielle, ce qui augmente le risque d'insuffisance cardiaque. Mais le rapport toxicologique ne met pas en avant de traces d'alcool dans le sang ou dans l'urine après sa mort. Je pense donc que Billy ne s'est pas vraiment alcoolisé pendant cette fête. Par contre, les 15 derniers jours, il a poussé son organisme à ses limites. Une autre substance présente chez Billy après sa mort pourrait indiquer que cette icône de la télé aurait pu pousser son cœur dans ses derniers retranchements. L'autopsie de Billy Mays indique une insuffisance cardiaque comme cause de la mort, mais c'est trop vague. J'ai constaté qu'il prenait depuis longtemps un cocktail pharmaceutique potentiellement dangereux. Il était obèse et avait un mode de vie stressant. Tous ces éléments peuvent avoir un impact sur son cœur, mais je pense qu'il y a autre chose. 27 juin 2009, 20h30, Youth Club de West Shore. Billy partage un barbecue avec sa famille et ses amis, organisé par sa femme. Mais il ne se sent pas bien. D'après les différents rapports, je vois que Billy a connu une quinzaine très intensives de tournages et de réunions. Il a pris l'avion à de nombreuses reprises et avait bien besoin de repos. À cela s'associe l'usage de benzodiazépine pour combattre le stress et de puissants antalgiques opioïdes pour contrôler la douleur avant une opération prévue le lendemain. 28 juin 2009, minuit et demi. Billy est épuisé. Il décide d'aller se coucher. Mais avant, il prend son cachet d'hydrocodone pour soulager cette hanche qui le fait souffrir. à une heure et demie, Déborah, son épouse, le rejoint. Il décide d'aller se coucher. 7h53 Billy ? Billy ? Billy ? Franck ? Viens ! Billy, respire plus ! Billy ! Mets-le sur le côté, vite ! A quelle adresse vous vous trouvez ? Madame ? Calmez-vous. Dites-moi ce qui se passe. Je ne sais pas. Je me suis réveillée, je l'ai regardée. Je l'ai retournée et ses lèvres sont toutes violettes. Il est à côté de vous ? Oui. Quel âge il a ? 50 ans. Il est réveillé ? Non. Est-ce qu'il respire ? Non, il est froid. D'accord. On peut encore l'aider. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Non. Je vous envoie les secours, madame. On va l'aider, d'accord ? C'est trop tard. Comment ça ? Il ne bouge plus. Il est raide. Cet raideur décrite lors de l'appel est très probablement une rigidité cadavérique. C'est un phénomène qui se produit post-mortem, lorsque les muscles se durcissent. Quelques heures après la mort, toutes les articulations deviennent raides. Le corps devient progressivement de plus en plus difficile à mobiliser, puis devient totalement raide avant de se détendre à nouveau. La chronologie dépend de la température ambiante et de certains autres paramètres. La rigidité peut durer jusqu'à 72 heures ou plus. C'est l'un des éléments qui permet aux médecins légistes d'estimer lors de la mort. 06. 06. Les secours se présentent. Hélas, le décès est prononcé peu de temps après. Les policiers rédigent leurs rapports et photographient les lieux. Ils découvrent des médicaments dans la salle de bain. Lorsque des médicaments sont découverts sur les lieux d'une mort prématurée, on cherche la prescription et on compte les comprimer pour éliminer toute possibilité de surdosage accidentel ou non. Billy Mays, la star du télé-achat, a été retrouvé mort à son domicile de Floride. Cela le lendemain d'un accident où il aurait reçu une valise sur la tête, lors d'un atterrissage mouvementé à Tempa. J'ai reçu un SMS de Tom Beers m'annonçant la mort de Billy. J'étais sidéré. J'ai... J'ai juste pleuré. Je me suis écroulé par terre. Et j'avais du mal à reprendre ma respiration. Ça a été un des moments les plus durs de ma vie. Il était trop jeune. Cette hypertension soumettait le cœur de Billy à un stress important. Son athérosclérose est arrivée à un tel stade que le sang ne pouvait plus circuler dans les coronaires et que Billy a subi un infarctus du myocarde. Dans ce genre de situation, j'essaie de déterminer quel a été le dernier élément déclenchant. Et en observant les divers rapports consignés dans son dossier, je remarque la présence d'une autre molécule à l'origine d'une grande controverse. Nous ne donnerons pas les causes de la mort tant que l'enquête ne sera pas terminée. Je peux simplement vous dire qu'il est très probable qu'elle soit liée à une insuffisance cardiaque. Billy Mays est décédé d'un infarctus massif du myocarde à 50 ans. Mais Michael Hunter, médecin légiste, traque l'ultime élément qui a conduit à sa mort. L'autopsie met en lumière un terrain hypertensif et une insuffisance cardiaque athérosclérotique. Mais en me penchant sur le rapport toxicologique, je remarque la présence d'une autre molécule, la benzoïl-eggonine. Il s'agit du métabolite que l'on recherche lorsqu'on veut savoir si quelqu'un a appris de la cocaïne. Il est formé par le foie lors de la métabolisation et il est rejeté par les urines où il peut rester présent bien plus longtemps que la cocaïne elle-même. La cocaïne est un stimulant du système nerveux central. Lorsqu'elle est inhalée, elle entre dans le métabolisme par les vaisseaux sanguins du nez. Elle se mélange au sang et circule à travers tout le corps. Dans le cerveau, elle empêche le recyclage des neurotransmetteurs de la dopamine, ce qui crée une accumulation de ces neurotransmetteurs entre les neurones. Cet apport massif de dopamine procure une exaltation intense, mais va également agir sur la fréquence cardiaque qui va considérablement augmenter pour répondre à la demande de l'organisme. L'autopsie de Billy a révélé que son cœur était près de deux fois plus gros que la normale et pesait 580 grammes. Cette hypertrophie cardiaque est liée à une hypertension chronique. L'hypertension augmente l'effort que doit faire le cœur pour battre. Comme tous les muscles, il se développe et a besoin de plus de sang pour fonctionner normalement. L'hypertrophie cardiaque peut aussi s'expliquer par l'usage répétitif de cocaïne. D'ailleurs, le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie indique que c'est un facteur ayant contribué à la mort de Billy. Nous venons d'apprendre certains détails sur la mort de Billy Mays. D'après le rapport d'autopsie rendu public aujourd'hui, il est possible que l'usage de cocaïne ait contribué à son décès. La famille de Billy conteste ses conclusions et demande une contre-expertise par un autre médecin légiste. Ses amis, eux, nient en bloc. Quand ils ont parlé de cocaïne, j'étais totalement sous le choc. Je sais très bien qu'il n'y a jamais touché. S'il l'avait fait, je l'aurais su. Le second médecin légiste indique en se basant sur le dossier médical et les témoignages que rien ne prouve un usage régulier de la cocaïne. Mais la présence de benzoïl et gonines dans les urines de Billy démontre qu'il a pris de la cocaïne dans les jours précédant sa mort. Au vu de sa coronaropathie, de son hypertension et de son stress, Billy a joué avec le feu en prenant de la cocaïne. Ça signifie également que Billy utilisait des drogues récréatives. Cela pourrait remettre en question l'usage des opioïdes qui lui étaient prescrits. Je ne pense pas toujours que ce traitement soit le coupable, mais je constate que Billy souffrait d'une pathologie cardiaque. Les antécédents familiaux peuvent aussi être un facteur de risque. Est-ce que d'autres membres de sa famille étaient atteints ? « Ses antécédents familiaux sont en effet importants. Son père avait un pacemaker. Son grand-père a fait un infarctus et son frère est mort peu de temps après lui. » « Il aurait eu 57 ans. Il s'appelait Randy. Il est mort dans son sommeil. Exactement comme son frère, de la même façon. Je pense que Billy est mort des suites d'une pathologie cardiaque héréditaire, qu'il ignorait volontairement ou non. Son cœur était déjà fragile. Son obésité, son hypertension et son athérosclérose en faisaient le parfait candidat pour un infarctus du myocarde. Il suffisait d'un seul élément pour tout faire basculer. Et je pense que c'était l'anxiété. Il a toujours eu des problèmes de hanche. Il devait être hospitalisé le lendemain de sa mort pour une troisième intervention chirurgicale. Je me souviens que le samedi soir, juste avant sa mort, et même le dimanche matin, on a discuté pendant une bonne heure et demie au téléphone. on parlait de tout et de rien. Cette troisième opération le tracassait. Il était très inquiet. Il m'a dit « Dean, si cette opération-là échoue aussi, je risque de ne plus pouvoir marcher. » Je pense que Billy angoissait tellement à l'idée de cette opération que sa tension artérielle s'est emballée et que ça a conduit à cette mort prématurée. Son mode de vie, son régime, ses antécédents familiaux et sa cardiopathie ont joué un rôle. Mais au final, le blocage d'une artère coronaire a privé de sang une partie de son cœur. Son courant électrique n'a plus circulé normalement, ce qui a provoqué un arrêt du cœur, de la circulation sanguine, puis de toutes les fonctions vitales et la mort est survenue. Billy Mays était un bourreau de travail. Il a apporté sa bonne humeur dans tous les foyers américains et même au-delà. Malheureusement, sa mort prématurée à l'âge de 50 ans était inévitable. Billy a montré à tout le monde qu'il faut s'impliquer dans ce que l'on fait. Il faut croire aux produits que l'on veut vendre. Il faut être honnête et sincère avec les gens. Il faut pouvoir leur dire « Ça, c'est quelque chose que vous devriez acheter. » Il est mort parce qu'il était submergé par le travail. « Ça doit nous servir de leçon. Il faut savoir s'arrêter de temps en temps pour profiter du parfum d'une rose. » C'était un père de famille formidable. Un homme authentique. Il n'a jamais oublié d'où il venait et quel bagage il apportait avec lui. Salut, c'est Billy Mays ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501